Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur ? C'est une colonie qui est encore assez forte. Donc, on va jeter un oeil là-dedans. J'ai mis deux cadres au milieu, comme ça je peux retirer les rayons facilement. Et après, s'il faut que j'aille plus loin, je peux les couper. On va voir si je les divise ou quoi. Beaucoup de couvins de mâle. Il y a des oeufs, on voit la reine. Pareil ici, beaucoup. Des mâles qui sont occupés de naître ici. Vous voyez, ils sont occupés de sortir. Je ne vois pas la reine. Il y a des oeufs de moins de trois jours partout dans les cellules qui sont ouvertes. Des lardes aussi. Je vais le remettre. On va regarder un autre rayon. Là, c'est pareil, c'est beaucoup de mâle. Ils sont occupés de naître en plus. Et ce côté-ci, c'est pareil. Le rayon qui se fait la mâle. Peut-être pas trop retourné. Les autres, je ne vais pas les retirer parce que c'est des barrettes. C'est plus de boulot. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter l'étage mini plus pour voir si je peux le retirer ou pas. Théoriquement, il devrait blinder l'hiel. De toute façon, ils ont construit dans le nourrisseur. Peut-être que je vais choper l'araigne ici au-dessus, mais c'est encore pas sûr. Ça dégouline de miel. Ça dégouline de miel. Dégouline de miel. Amelie de miel. crest. Regém on va regarder si je peux l'enlever il faut réussir à sortir les rayons c'est bien propolisé et collant c'est rempli de miel et ici c'est prêt à être au percule et le rayon suivant je peux pas le retirer parce qu'il y a encore du coup donc je vais arrêter ma visite ici donc faut encore attendre c'est à des cendres il ya encore du coup l'un de l'autre côté aussi jour de toute façon faudra attendre la fin de saison pour enlever tout ça bon 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 je ferai une nouvelle vidéo pour voir si je dois d'ici un mois un mois je rouvrirai au dessus pour voir si je peux retirer la mini plus pour le transvasement complet bon allez sur ce ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501